Sous-titrage MFP. La parole est donnée au juge Lavergne pour qu'il continue avec ses questions. Vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le témoin, on s'était quitté juste avant la pause alors qu'on nous expliquait que vous aviez rencontré certains hommes politiques, militaires, le break, comme Ing-Sahenring, Bunchen, 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 Bunchen. Et j'aimerais savoir quelle a été votre place et quelle a été votre participation dans le front qui s'est créé à ce moment-là. Quelle a été votre participation dans le front qui s'est créé à ce moment-là ? Réponse. Réponse. J'ai quitté le Cambodge et je suis allé à Longtang, le commissariat. Laissez-moi revenir un petit peu en arrière. J'aimerais commencer depuis le début. D'abord, j'étais sur un avion et l'avion a atterri à Ho Chi Minh, dit le témoin. Ensuite, on m'a amené à Longtang, au commissariat de Longtang. J'étais là pendant deux semaines. Ensuite, je suis allé à Longyao, ou à la caserne de Longyao. Après ça, j'ai quitté Longyao et je suis revenu au Cambodge. Quand vous êtes revenu au Cambodge, vous avez combattu les forces du Cambodia démocratique. Vous êtes revenu au Cambodge en quelle qualité ? Vous étiez militaire, vous étiez civil, quel était votre rôle ? Vous êtes un soldat, un civil, quel était votre rôle ? Réponse. Je suis revenu au Cambodge et je suis devenu l'adjoint chef de police dans la zone 7 pour Vietnam. pour Vietnam et je suis en charge de la zone 7 Vietnamiens. Et donc, j'étais en charge de la zone 7, Vietnamiens, et je devais recevoir des militaires qui avaient été arrêtés et détenus à Ho Chi Minh. Alors, pour que ce soit bien clair, vous êtes revenu au Cambodge à quelle date exactement ? C'était avant le 7 janvier 1979 ou c'était après le 7 janvier 1979 ? Je suis revenu au Cambodge immédiatement après la libération, c'est-à-dire en 1979 ? Je devais recevoir des prisonniers de guerre qui étaient placés à Compontom. Je devais les éduquer et leur apprendre la politique du front. Et ces prisonniers, c'était des prisonniers qui étaient des prisonniers de l'armée de la zone d'Est ou qui étaient des prisonniers d'autres zones ? Qui étaient ces prisonniers dont vous deviez vous occuper ? De quelle unité militaire dépendait-il ? Which military unit do they belong to ? They were sent to my headquarter. They were from different units. They were sent from Siem Reap and Compontom. In fact, they were part of the platoon and companies. they had been sent to my location for education. Et en quoi consistait concrètement cette éducation ? Quel était l'objectif de cette éducation ? What was the objective of such education ? Acon ? Réponse. Le but de cette éducation était de leur apprendre à faire de bonnes choses et à comprendre les effets des meurtres. Et ils devaient comprendre six ou huit points de la politique du front. Et est-ce qu'il y avait au-dessus de vous quelqu'un qui supervisait la façon dont cette éducation était enseignée ? Est-ce que vous étiez libre de décider quelle était l'éducation qui devait être donnée ? Ou est-ce que vous aviez des instructions et qui vous donnait des instructions ? Did you receive any instructions from anyone ? And if so, who was the person who gave you such instructions ? Acon ? Réponse. Cela dépendait de moi. Et le chef était vietnamien et j'étais son adjoint. L'éducation était en accord avec la politique du front. Et est-ce qu'on peut dire qu'elle était aussi en accord avec la politique voulue par le Vietnam ? Réponse. Réponse. Le Vietnam a donc chargé les Khmer de dispenser cette éducation. En particulier en ce qui concerne la politique. Il n'y avait pas vraiment de structure claire à l'époque. Et on était sous la surveillance du Vietnam et j'étais le seul qui est devenu l'adjoint chef. Je devais rassembler les forces venant des pelotons et des compagnies pour qu'ils soient stationnés là-bas. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée du nombre de personnes qui ont été soumis à ces éducations ou rééducations ? Combien de soldats ont été concernés ? Combien de soldats ont été concernés ? Réponse. On a rassemblé 400 soldats, des pelotons et des compagnies. En réalité, c'était des civils. On les a rassemblés depuis différents endroits dans les provinces. C'était des cadres ou des personnes de base ? Réponse. C'étaient des cadres civils qui venaient de pelotons et des compagnies. Ce n'étaient pas des gens ordinaires ou des gens de base. C'étaient des cadres civils des Khmer Rouge. Est-ce que, par la suite, vos relations avec vos supérieurs se sont dégradées ? Est-ce que vos relations avec vos supérieurs se sont dégradées ? Est-ce que vos relations avec vos supérieurs se sont dégradées ? Réponse. A propos de mes relations avec mon superviseur, vous parlez donc de mon superviseur vietnamien ou Khmer ? Avec vos supérieurs en général, est-ce que, par la suite, vous avez été arrêtés ? Et pourquoi ? Est-ce que vous avez été arrêtés ? Et si ça, pourquoi ? Réponse. J'étais au camp et j'éduquais des cadres venant des pelotons et des compagnies. Ensuite, il y a eu une dispute entre les Vietnamiens et moi. On n'était pas d'accord par rapport à la politique. J'étais dans la section de sécurité et j'étais le premier qui travaillait dans cette unité avec Sun Song et d'autres personnes. J'étais la personne qui a organisé T3. Et plus tard, on a reçu des nouvelles que j'avais été détenue en 1978. En 1978, des gens de Swahiliens avaient été envoyés à Poursat. J'avais demandé de l'autorisation d'aller aider ces gens. Je n'étais pas encore arrivé à Poursat. J'étais avec 5 soldats à l'époque. Et je n'étais pas encore arrivé à Poursat pour aider ces personnes qui avaient été transférées là-bas. Plus tard, à cause de cet incident, on m'a détenu pendant 8 mois. J'étais emprisonné en 1980. Je suis désolé, il y a peut-être des problèmes de traduction parce que ce n'était pas très clair. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous êtes allé faire exactement à Poursat et quand êtes-vous allé à Poursat ? Qu'était l'objectif de ce voyage à Poursat ? Réponse. Je suis allé à Poursat en 1979 et l'unique raison était de aller retrouver des membres de ma famille qui avaient été transférés là-bas par Poulbot. Donc, des membres de ma famille avaient été évacués là-bas. J'ai essayé de m'enfuir là-bas. J'ai essayé de m'enfuir là-bas. Je m'ai interrogé à plusieurs reprises. On m'a demandé pourquoi je suis allé à Poursat. Je leur ai dit que je voulais y aller pour retrouver des membres de ma famille. C'est pour ça qu'il y a eu cette dispute et ensuite on m'a détenu en 1980 pendant huit mois. Donc, est-ce que je dois comprendre que si vous avez été emprisonné, c'est parce qu'on pensait que vous vouliez vous enfuir en dehors du Cambodge ? Et qu'on avait plus confiance en vous. Et quand je dis bon, je ne sais pas, est-ce qu'il s'agit des Vietnamiens, est-ce qu'il s'agit d'autres personnes ? Je ne sais pas si c'était Vietnamiens ou d'autres personnes. Peux-tu être plus clair sur ce sujet ? Les Vietnamiens ne me faisaient plus confiance. Réponse. Laissez-moi vous expliquer. Donc, les Vietnamiens ne me faisaient plus confiance. Il y avait très peu de Khmer qui travaillaient à l'époque et on m'a accusé de vouloir m'enfuir vers la Thaïlande. Et à l'époque, je ne connaissais pas la Thaïlande. Je ne connaissais pas les rapports ou plutôt je ne connaissais rien de la situation à la frontière. Et on m'a donc accusé, on m'a interrogé et on m'a présenté aucune preuve. On m'a tout simplement accusé et je ne savais pas comment répondre. Et ensuite, on m'a emprisonné, comme je vous l'ai expliqué. Et cette prison était une prison qui était dirigée par des Cambodgiens, par des Vietnamiens. Est-ce que vous avez été jugé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez été jugé ou essayé ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Encore une réponse. Quand on m'a arrêté, on m'a accusé de vouloir m'enfuir vers la Thaïlande. On m'a emprisonné en 1979. Et les conditions de la prison étaient tellement mauvaises. Je n'avais rien à manger. ni même de maïs, ni même de maïs. On m'a donné seulement du maïs. Parfois, j'avais du sel. Mais d'autres occasions, j'en avais même pas. Et la prison était sous la surveillance des Vietnamiens. Et on nous donnait du maïs à manger. J'étais tellement déçu. Je passais d'un régime et j'ai tombé dans un autre. Comme ça. Juste une dernière question sur ce sujet. Si j'ai bien compris, vous êtes resté 8 mois en prison, puis vous avez été libéré et il n'y a pas eu de jugement. Est-ce que j'ai bien compris ? J'ai bien compris votre témoignage ? Oui, c'est vrai. Absolument. Bien. Je voudrais passer une dernière série de questions très rapides. Est-ce que vous pouvez nous dire si, quand vous étiez dans la zone Est, pendant la période du Kampocha démocratique, vous avez été le témoin de visite de dirigeants du centre venus dans la zone Est ? Est-ce que vous avez vu, par exemple, les accusés d'ici venir visiter la zone Est ? Est-ce que vous avez vu, par exemple, les accusés d'ici venir visiter la zone Est ? Réponse. Non. Je ne les ai jamais vus. Je ne les connaissais pas. Je ne les reconnais pas. En tant que cadre dans la zone Est, est-ce que vous avez reçu des instructions ou est-ce que vous avez été le témoin de la mise en œuvre de politiques qui concernaient spécifiquement les anciens soldats du régime de London ? Il n'y avait aucune politique qui m'a été expliquée. Je travaillais dans le secteur médical et le secteur médical devait soigner les personnes. C'est tout. Est-ce que vous avez été le témoin de disparition de personnes qui étaient appelées à des séances d'éducation ? Est-ce que c'est des choses qui se produisaient ? Réponse. Je sais que des gens ont disparu, mais je ne sais pas où ils sont allés. Je ne sais pas où ils sont allés. Je sais qu'on les appelait à être rééduqués, mais je ne connaissais pas la politique à l'époque. Quand vous étiez dans la zone Est, est-ce que vous savez s'il y avait parmi la population de la zone Est, s'il y avait des Vietnamiens qui étaient présents ? Est-ce que vous savez s'il y a eu une politique particulière qui a été mise en œuvre à l'égard de cette catégorie de la population qui était au Cambodge ? Réponse. Au Cambodge démocratique, il n'y avait pas de Vietnamiens. Il n'y avait pas ou il n'y avait plus ? Vous dites qu'il n'y avait pas de Vietnamiens. Pourquoi il n'y avait pas de Vietnamiens ? Ils étaient partis. Qu'est-ce qu'il n'y avait pas de Vietnamiens ? Qu'il n'y avait pas de Vietnamiens au Cambodge démocratique ? Il n'y avait que des Khmer. Je ne sais pas si les Vietnamiens s'étaient enfouis. Mais à l'époque, je n'ai vu aucun Vietnamiens. Dernière question qui concerne la population Cham. Est-ce que vous avez reçu des instructions ou est-ce que vous avez été le témoin d'une politique particulière à l'égard de la population Cham ? Réponse. Je n'ai reçu aucune instruction particulière par rapport au Cham. Je travaillais dans le secteur médical. Et la politique du Cambodge démocratique n'était pas communiquée aux personnes qui travaillaient dans le secteur médical. Donc je n'en savais rien. Je ne sais rien sur la politique qui était appliquée. Eh bien, Monsieur le témoin, je vous remercie pour toutes vos réponses. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Monsieur le Président, je vous remercie pour toutes vos réponses. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Veuillez interroger le témoin. Co-prosecuteur, good morning, everyone in and around the courtroom. And good morning, Mr. Witness. My name is Seng Ling. I'm a national deputy co-prosecuteur. And I have some supplementary questions to those questions that you have been asked by the bench. A celles qui vous ont été posées par les juges. Yesterday, you spoke about one of South Pam's messengers who fled and survived. You spoke about five, since you frequently had contact with South Pam. Can you tell the chamber how many closer bodyguards he had? Answer. Réponse. Sao Pam had five bodyguards. Sao Pam avait cinq gardes-du-corps. Question. And what are their names? Comment se nommait-il? Answer. I can only call Thu. Je ne me souviens que de deux d'entre eux. Thu and Em. Thu and Em. Thu rather. Thu et Em. And I forget the other three names. Et j'ai oublié les trois autres noms. Question. Do you know Nong Nim and Jane? Connaissez-vous Nong Nim et Jane? Answer. The names do not sound familiar. That is Nong Nim and Jane. Question. That is alright. Très bien. So you know Nong. How well do you know this person? Quelles sont vos relations avec cette personne? Comment connaissez-vous cette personne? Réponse. Thu and Em, they were my nephews. But they died. Mais ils sont morts. Question. Question. Yesterday, at around 3.09, you spoke about Southam. And you told him that Pol Pot was a traitor, but Southam did not believe you. And he said it was probably Son Sen who conducted the coup d'Etat against the Pol Pot. So to clarify this matter, I would like to read the two interviews. Question. One is in a lesson to Nong Sim, who worked as a bodyguard for Southam and he gave an interview to DC Chem on July 2015. And I'd like to read it at page 62. Question. He was questioned by Danny. Question. C'est Danny qui pose la question. D'après vos souvenirs, qu'a-t-il dit? Réponse. Je n'ai rien fait de mal. Président, interrompt. Je suis fait, interrompt. Pouvez-vous nous donner la référence à moins que je ne l'ai raté? Le document, c'est l'entretien avec le CDCAM daté avec Long Sim. Daté du 9 septembre 2015, dit le co-procureur national. Ce document ne comporte aucune référence, aucune cote en E3. Cependant, il a été envoyé par la Chambre aux parties et il a été notifié que ce document serait utilisé au cours de l'audience. Si je puis corriger mon collègue, il y a une cote en E3. C'est E3-10717, 10 mètres qu'au peu. Et un ERN, ça a été versé au dossier la semaine dernière. Toutes mes excuses. J'ai imprimé ce document et sur ce document, aucune cote n'apparaît. Eh bien, peut-être devriez-vous passer à d'autres questions. Vous pourrez vous référer à ce document plus tard. Merci, M. le Président. Maintenant, je vais passer à un autre sujet et je vais donc passer à un autre sujet. Je reviendrai au présent sujet par la suite, s'il me reste encore du temps. Mon autre sujet porte sur la période de guerre fin 1977. Lorsque vous avez été envoyé au front de bataille en 1977, quelle était la date ? Quelle date avez-vous été envoyé à la chambre ? Et lorsque vous êtes arrivés sur place, est-ce que vous vous avez donné l'ordre de vous rendre immédiatement sur le champ de bataille ? Réponse. J'ai déjà abondamment abordé cette question. Je ne me souviens plus de la date à laquelle j'ai été envoyé sur la chambre de bataille. C'était il y a très longtemps. J'ai été envoyé là-bas en tant que médecin personnel soignant. C'était fin 1977. Question. Y a-t-il eu une attaque lorsque vous êtes arrivés avec la division 4 ? Immédiatement, quand vous êtes arrivés, avez-vous eu le temps de vous préparer ? Et si oui, combien de temps vous a-t-il fallu pour organiser les préparatifs de l'attaque ? Réponse. Je ne me souviens plus du nombre d'heures que nous avons passées là-bas avant l'attaque. Nous sommes arrivés la nuit. Question. D'après votre PV20 sur le document E3-10668, question-réponse numéro 9, vous interrogez au sujet du temps de préparation, temps concret, les préparatifs avant que le premier attaque contre les lignes de lignes de l'Amiro soit lancée en 1977, et vous l'étendez. Docteur du faisant élevé pour 7 mois deeln yhte persona einfach que les préparatifs ont duré à propre manière à peine à peu près à 1 mois avant l'attaque. Qu'avez-vous à dire à ce propos ? Réponse. Au sujet de cette déclaration, eh bien, je fais référence à la défianın en minisseur qui a eu lieu au niveau du régiment. Cette question a été soulevée à peu près un mois à l'avance de sorte que nous soyons bien au courant de la situation et la réunion a été organisée par le Régiment 156. Qui vous a ordonné d'aller là-bas quand on vous a envoyé au Régiment 156? Réponse. J'ai été envoyé au front de bataille en tant que personnel soignant et c'était le commandant du Régiment 156 qui en a donné l'instruction. Nous étions six au sein de l'unité médicale. Nous étions au champ de bataille préparatoire qui se trouve un tout petit peu en arrière et non pas à l'avant. Au cours de votre préparation, avez-vous dû préparer vos médicaments, l'équipement médical de sorte qu'il y en ait suffisamment pour toute la période de la guerre? Nous devions préparer tout le matériel et les outils médicaux que nous allions utiliser sur le champ de bataille dans le cadre de l'unité médicale et c'était suffisant. Et avant de lancer l'assaut, est-ce que les dirigeants du centre ou les dirigeants de la zone sont venus rendre visite à la ligne de front? A notre unité de pointe, il n'y a plus aucune visite de quel que ce soit du centre. Nous étions sous la supervision du commandant du 156. Est-ce que vous pouvez dire à la chambre pourquoi votre régiment 156 a été envoyé attaquer la caserne 27 vietnamienne? Savez-vous quel en était le motif? Réponse, le régiment est le régiment 156 et notre unité de pointe était juste en face de la caserne 27. La division 4 était divisée en trois régiments, 154, 155, qui était postée à Saang, Takok, et nous, le régiment 156, étions sur la route 27. Donc la caserne était dans le cadre de notre rayon. Question. Et avant de donner l'offensive contre la caserne 27, y a-t-il eu une étude comparative des forces du nombre de soldats, des armes, etc. entre les deux adversaires? Et avez-vous étudié les chances qu'avait votre unité de vaincre l'adversaire vietnamien? Réponse. Notre unité de pointe, c'est-à-dire le régiment 156, avant de se lancer dans les combats, avons envoyé une équipe de reconnaissance pour fêter le terrain. Et c'était le cas, c'était ainsi que cela se passait sur tous les champs de bataille. Question. Question. Donc, pour toutes les autres cibles attaquées, y compris la caserne 27, combien de forces aviez-vous? Et aviez-vous de l'armement lourd? Réponse. Nous avions 1 000 hommes, mais nous n'avons pas déployé toutes nos forces. Nous n'avons utilisé qu'une partie de nos hommes à des fins de remplacement. Nous avons de l'artillerie du Kampucha démocratique, par exemple. Question. Et en ce qui concerne l'attaque de la caserne 27, vous avez pu pénétrer les lignes. Il y a eu des interventions par char et un soutien aérien, ce qui vous a empêché de poursuivre votre avancée. Vous avez dû battre en retraite. Vous, en tant que médecin, avez-vous des chiffres établissant le nombre de personnes à être décédées? Est-ce que le haut commandant de votre régiment a été blessé? Réponse. C'est arrivé il y a très longtemps et je ne peux pas vous donner les chiffres. Il y avait un rapport quotidien résumé. L'un des commandants s'appelait Thun. Il a été blessé. Il a été touché à la poitrine. Les Vietnamiens bénéficiaient de chars et également d'avions en soutien. Question. Est-ce que Thun était le commandant du régiment 156? Quel était son grade ou sa fonction? Réponse. Thun était le commandant militaire du régiment 156. Question. Après qu'il a été blessé, quel était sa blessure? Quel était le degré de sa blessure? Et a-t-il été envoyé se faire soigner? Réponse. L'adjoint au commandant a été blessé et a été envoyé à l'hôpital militaire P2 qui appartenait à la zone pour se faire soigner. Question. Et après avoir été blessé, qui l'a remplacé? C'est-à-dire pour l'attaque contre la caserne 27? Réponse. Il y avait quatre personnes qui dirigeaient chacun des régiments. Donc, lorsqu'une personne n'était pas disponible, il en restait trois pour prendre la relève. Question. Vous avez dit que comme vous ne pouviez pas attaquer la caserne 27, vous avez dû battre en retraite à la frontière. Quelle était la situation? Quelle était l'état de vos forces à la frontière? Est-ce que vous étiez en mesure de contenir seulement les troupes vietnamiennes? Ou avez-vous également prévu de poursuivre l'incursion en territoire vietnamien? Réponse. Après avoir battu en retraite, notre objectif était d'empêcher l'ennemi d'avancer et de contenir l'attaque. Question. Pourriez-vous expliquer à la Chambre quelle a été la stratégie utilisée pour contenir l'avancée des Vietnamiens en territoire du Kampuchea démocratique? Réponse. Nous avons tous appris les mêmes stratégies. Mais les tactiques dépendaient de chaque commandant militaire et elles étaient toutes différentes. Donc, chaque commandant avait sa propre tactique, même si les stratégies qu'ils avaient appris, au cours de leur formation, étaient communes. Ainsi, ils déployaient leurs propres tactiques pendant la bataille, consistant à minimiser ou à réduire au minimum le nombre de pertes et à gagner la guerre. Donc, votre groupe, le Régiment 156, a-t-il le recours aux mines ou aux pièges à pieux pour empêcher l'avancée des troupes vietnamiennes? Réponse. Mon unité n'a pas utilisé de mines ni de pièges à pieux. Donc, vous avez réussi à contenir leur progression pendant un certain temps à la frontière. Vous avez également dit que les Vietnamiens ont percé les lignes là où est à baser le Régiment 156. Pourriez-vous nous expliquer ce qui est arrivé à votre Régiment 156? Réponse. Réponse. J'ai déjà parlé de ce qui est allé. Nous étions occupés sur le front de bataille. Ensuite, les troupes vietnamiennes ont percé à Watercock, Norvigny. Ils sont arrivés à la route 7 et ils nous ont pris par derrière. Nous ne savions pas qu'ils avaient fait une percée à Watercock, mais nous avons appris qu'on nous tirait dessus depuis des chars par l'arrière. Nous avons donc dû battre en retraite du côté de Toul Sankai et Baldam Ray à l'ouest de façon à contrer leur offensive. Question. En ce qui concerne les attaques contre les Vietnami en décembre en 1977, est-ce que tous les soldats de la zone est ont été envoyés à la frontière ou bien y a-t-il une partie des forces qui est restée à l'intérieur du pays de façon à endiguer ou à contenir l'ennemi si jamais l'ennemi parvenait à percer? Réponse. Au début de la campagne, toutes les forces ont été envoyées. Personne n'est resté à l'arrière. Question. Vous avez également dit que les troupes vietnamiennes avaient pénétré jusqu'à hauteur de 20 kilomètres à l'intérieur des terres à Bung Bung, district de Kampung Chan. Lorsque les troupes vietnamiennes ont fait cette progression, y avait-il des forces Khmer Rouge pour essayer de les contenir? Et si oui, qui étaient ces forces? Réponse. Lorsque les Vietnamiens ont percé, il n'y avait personne pour les contenir le long de la route 7. C'est pour cette raison que la 156 et la 154 ont dû battre en retraite de façon à contenir leur progression parce qu'à ce moment-là, ils avaient déjà effectué une percée dans les autres sections et nous ne sommes pas arrivés à temps. donc nous avons dû battre en retraite pour les empêcher de propresser plus avant. Question. Ce qui concerne l'avancée des troupes vietnamiennes, est-ce que vous vous souvenez du nombre de soldats qu'il y avait dans ces troupes par rapport aux forces de la zone Est et de quel type d'armement était-il équipé? Quelle était l'artillerie dont ils disposaient? Réponse. Au moment où les Vietnamiens ont pénétré, ils utilisaient des armements lourds. l'armement moderne, par exemple 130, 105 et également des chars. Ils utilisaient leurs forces ordinaires pour effectuer cette percée. 130 et 105, c'était le calibre, précise l'interprète. Question en ce qui concerne votre régiment 156 et 155 qui ont dû battre en retraite pour contrer l'avancée des troupes vietnamiens. Êtes-vous parvenu à vos fins? Réponse. À cette époque-là, il n'y avait pas que le 156, il y avait également les forces du secteur qui sont venues à la récouche pour contrer la progression vietnamienne. C'est ce qui a permis d'empêcher les Vietnamiens d'avancer et c'est ce qui les a forcés à battre en retraite. C'est une question. D'après ce que vous avez pu observer à cette époque, si les troupes vietnamiennes avaient l'intention de continuer leur progression, les forces du Kampuchea démocratique étaient-elles en mesure de les stopper? Réponse. Si les troupes vietnamiennes avaient continué leur progression, alors il y aurait eu des forces du Kampuchea démocratique pour les en empêcher parce qu'il y avait des troupes de réserves composées de deux divisions qui étaient prévues à cet effet. Ainsi, une fois que la percée était faite, les forces de ces deux divisions avançaient pendant la nuit à travers la jungle pour pouvoir les empêcher de continuer leur progression. Et donc, ici, je parle des divisions, notamment la division 2. Et que les troupes vietnamiennes étaient au courant de la situation, ils ont eu un patron retraite. Question. D'après ce que vous dites, les forces du Kampuchea démocratique étaient donc suffisamment robustes pour défendre les zones qu'elles occupaient. Est-ce que c'est le cas et les vietnamiens se sont tranquillement retirés de l'endroit où ils étaient? Réponse. Les divisions 1 et 2 ont effectué leur mouvement. Les soldats ont dû avancer dans la jungle pendant la nuit. Les vietnamiens étaient au courant. C'est pourquoi d'eux-mêmes, ils ont décidé de se retirer. Question. Et après ce retrait, une fois que les vietnamiens se sont retirés, est-ce que la division numéro 4 a adressé un bilan de ces pertes? Réponse. Vous parlez de la division, mais moi je ne suis pas au courant de la division. Bien sûr, il devait certainement y avoir un rapport pour chacune des unités qui faisaient état des dommages, une perte subie du nombre de personnes décédées et de l'équipement qui avait été perdu. Question. Et après le retrait des troupes vietnamiens, est-ce que Southam est allé faire l'inspection des forces situées sur le front de bataille? Réponse. Réponse. Le dirigeant de la zone ne se rendait pas sur le front de bataille lui-même. C'était assez typique. Il se contentait d'envoyer des instructions aux commandants de division. Et les commandants de division eux-mêmes n'allaient pas sur le front de bataille. Eux réparcutez d'autres ordres aux commandants de régiment. Question, Monsieur le Président, afin de gagner du temps, je souhaite poser davantage de questions au sujet du document pour lequel je n'ai pas l'ERN ni la cote cet après-midi. Monsieur le Président, très bien. Vous avez l'ERN. Maître Coppeux, vous donnez la cote de ce document, si on parle bien du même document, dit la juge Fens. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Président, je vous remercie. Le moment est à présent venu de l'ERN. Vous observez la pause déjeuner. La Chambre va suspendre l'audience jusqu'à 13h30 cet après-midi. Le dossier d'audience veut vous occuper du témoin et vous placé dans la salle d'attente réservée aux experts pendant la pause déjeuner. Ramenez-le aux côtés de son avocat de permanence dans le prétoire pour 13h30 cet après-midi. A l'ordre de sécurité, venir ramener son pan à la salle d'attente en bas et ramener-le aux côtés de prétoire cet après-midi avant 13h30. Suspension d'audience. – Sous-titrage FR 2021